Musique Cocotte cadeau créatif Madame Marie-Michelle Caron Madame Marie-Michelle Caron est enseignante en art plastique, mais elle rêve de démarrer sa propre entreprise qui lui permettra de mettre de l'avant son côté créatif. C'est ainsi qu'elle se lancera très prochainement dans la fabrication de boîtes cadeau en bois réutilisables en mettant sur pied son atelier Cocotte cadeau créatif. Madame Caron a de l'expérience en vente et une bonne connaissance dans le domaine du cadeau. Ces boîtes seront uniques autant par leur contenant, sur lequel il sera possible d'apposer des gravures personnalisées, que par les possibilités infinies pour le contenu. Musique Corriveau, entrepreneur électricien Madame Marie-Pierre Leblanc-Picard Madame Marie-Pierre Leblanc-Picard s'est découvert une passion pour le milieu de la construction alors qu'elle effectuait un remplacement à titre d'adjointe administrative chez Groupe Corriveau. Son grand intérêt et sa facilité d'apprentissage lui ont permis de gravir les échelons dans la compagnie. Depuis avril dernier, elle est devenue actionnaire de Groupe Corriveau et seule dirigeante de la division électrique. Madame Leblanc-Picard prône la proactivité, la rigueur et le travail méthodique, ce qui fait d'elle une entrepreneur avec beaucoup de potentiel. Elle compte concentrer ses projets dans le volet commercial et souhaite devenir une référence dans ce domaine. Les Mastroquets M. Gabriel Tanguy, M. Jean-Gabriel Théberge et M. Gabriel Pouliot Inspirés d'un concept très populaire en Europe, M. Gabriel Tanguy, Jean-Gabriel Théberge et Gabriel Pouliot souhaitent démarrer leur propre entreprise axée sur les breuvages. Leur projet d'entreprise, les Mastroquets, est par définition le tenancier d'un débit de boisson, un marchand de vin et un cafetier. Ayant tous des idées différentes pour occuper le presbytère de Saint-Michel-de-Bellechasse, qui est présentement inhabité, ils ont combiné leurs projets respectifs pour répondre à un besoin dans la région. Ils souhaitent faire revivre l'endroit en lui donnant une vocation de café en journée et de microbrasserie en soirée. Ils ont à cœur de conserver l'aspect patrimonial, d'animer le lieu, en y mettant en valeur la culture et d'en faire un endroit rassembleur. Savons Montmagny Mme Elisabeth Beaulieu-Lamoureux C'est en s'intéressant au concept zéro déchet par souci environnemental et économique que Mme Elisabeth Beaulieu-Lamoureux s'est lancée dans la fabrication artisanale de cosmétiques et de produits de soins personnels. Le projet s'alliait aussi très bien avec son côté artistique. L'engouement autour de ses créations fut tel qu'il lui a permis de réaliser le rêve d'avoir sa propre entreprise. Depuis quelques mois, Mme Beaulieu-Lamoureux a ouvert sa boutique sur l'avenue de la gare dans le Vieux-Montmagny. Elle y offre aussi la découverte de nombreux produits d'artisans locaux, le tout dans une ambiance magique et un décor d'époque enchanteur. Construction Jonathan Dubé M. Jonathan Harton Dubé Avec plus de 15 ans d'expérience en menuiserie à son actif, la rénovation n'a presque plus de secret pour M. Jonathan Harton Dubé, qui a décidé de devenir entrepreneur en construction. Fort de son bagage varié, autant en travail manuel qu'en administration, il se décrit comme une personne de terrain avec le souci du détail et qui n'a pas peur de relever des défis. Il est motivé à embellir la vie des gens en réalisant des projets à la hauteur de leurs attentes. C'est dans les prochains jours qu'il obtiendra officiellement sa licence. Construction Jonathan Dubé sera donc en action dès cet été et l'entrepreneur a déjà obtenu plusieurs contrats. La Libellule Resto Convivial Mme Laurie Sénéchal La Libellule Resto Convivial, située à Saint-Jean-Pourjoli, est le restaurant favori de Mme Laurie Sénéchal depuis son enfance. Alors qu'elle a travaillé plusieurs années dans la restauration, le désir de revenir en région et d'avoir la liberté d'être sa propre patronne fait son chemin dans la tête de Mme Sénéchal. Elle prend alors les devants auprès de la propriétaire de la Libellule et lui signifie son intérêt à prendre les rênes du restaurant. Mme Sénéchal a finalement acquis le restaurant au mois d'avril dernier et en ouvrira les portes au mois de mai. L'entrepreneur mise sur l'ambiance chaleureuse, la cuisine de bon goût et la simplicité qui en ont fait la renommée au fil des ans. Elle agrémentera le tout de sa jeunesse et de son expérience en restauration. Sous-titrage Société Radio-Canada